Musique D'un côté on a cette famille détective privée de père en fils, de Jean-Luc Bidot à Philippe Lefebvre, à son fils et sa fille Daphné Cholet, et qui effectivement sont plus attachés à résoudre des problèmes, où ils seront plus à aider la veuve et l'orphelin profondément humain. Et ils vont s'associer, parce que leur entreprise en a besoin, à une jeune femme, donc Nora, qui est ancienne agent de la DGSE, qui a dû quitter ce métier, on ne sait pas exactement pourquoi, mais qui aujourd'hui est spécialiste dans le renseignement, et entre autres l'espoignage industriel, de mettre les gens sur écoute, les caméras de surveillance, mais parce que ses clients, habituellement, sont des grands groupes industriels, voire des partis politiques. Et en fait, à travers cette association, avec cette famille de détectives, elle va être amenée à enquêter sur des affaires plus humaines, et à voir à traiter plus de psychologie, chose à laquelle elle n'était pas du tout habituée, et qui ne l'intéressait pas a priori. Les contre-enquêtes pénales, c'est votre truc à marquer à vous ? Tout l'accuse. Si on échoue, personne ne nous en voudra. Mais si on arrive à trouver de nouveaux éléments qui permettent un acquittement, ce sera un joli coup de pub pour l'agence. Donc pour vous. C'est avec ce genre d'argument que vous comptez me convaincre ? Oui. On commence par quoi ? C'est le genre de personnage que j'aime profondément, à savoir, jeune femme très dynamique, avec un très grand QI, enfin voilà, tout ça. J'aime aussi le fait, moi, qui me fait beaucoup rire, qu'effectivement, elle ne perd pas son temps à faire des amabilités, des salamalèques, elle ne cherche pas à être plaisante. Ça m'amuse beaucoup, ça en fait un personnage pas très sympathique au premier abord, mais qui au final, et c'est tout l'intérêt de cette rencontre avec Philippe Roche, au final, elle est beaucoup plus perméable que ça. Le manque de tact de Nora, enfin, amène toujours à des situations très drolatiques. En fait, Philippe Roche et Nora Abadie, ils ont vraiment deux méthodes de travailler différentes, et c'est ce qui fait le sel de la série. A priori, on se sent chacun un petit peu contraint de travailler ensemble, c'est forcément un petit peu électrique comme rapport. Cette opération nécessite votre participation à tous. Je ne comprends pas. J'ai besoin de vous. Content ? Comblé. Mais, il faut bien constater de la part de chacun que les méthodes sont efficaces, c'est-à-dire qu'évidemment, pour un personnage comme Nora, qui planifie tout, qui est très high-tech dans sa manière de faire et d'être, le tempérament enjoué, farceur, qui paraît un peu, je m'en foutiste aussi, de Philippe Roche, c'est forcément très agaçant. Lui, la rentabilité de l'agence ne l'intéresse pas du tout. Il est profondément dans l'envie d'aider ses clients, quels que soient les... Voilà, il est plus dans l'humain. Effectivement, à chaque épisode, il y a des enquêtes, mais on n'est pas dans la série policière telle qu'on a l'habitude d'en voir. C'est vraiment aussi une comédie familiale. Tout ce qui se passe dans le sein de la famille est super important, et ça définit aussi Nora par opposition. Mais dans le duo avec Philippe, c'est facile, c'est une locomotive Philippe. Moi, je me sens très novice dans la comédie. J'avais très envie, mais j'ai souvent fait des choses plus sombres. 311 en direct, vous m'asservez ? On vous reçoit. Alors, je me présente, Patrick Mermet, biochimiste. Je viens de rejoindre Bioprotex pour développer un nouveau médicament. Vous n'allez pas le faire avec sa taxe en pourri ? Si ? Ok. Et puis vous êtes censé avoir l'air intelligent ? Enlevez-moi ces lunettes. Voilà, j'apprends la comédie, j'apprends le rythme, mais c'est assez facile quand votre partenaire est de toute façon une boîte à vanes. Et ce qui est très amusant, c'est plus un jeu de rôle, c'est-à-dire que Philippe et elle sont amenées à se faire passer ou pour un couple, ou pour des clients. Donc ce qui est très drôle, c'est de connaître Nora très froide, fermée, et tout à coup, à l'occasion d'une enquête, de la voir jouer le rôle d'une épouse parfaite, d'une jeune fille dans un lavomatique. Enfin voilà, c'est ce qui m'amusait, c'était de pouvoir s'amuser avec tous ces masques. Il y a eu une petite scène qu'on s'est terriblement amusé à faire, de combat, qu'on a dû faire très très vite, mais même en le faisant très vite, c'est très efficace. Donc ça, oui, ça j'ai très très envie de l'exploiter plus. Voilà, c'est l'occasion, on l'imagine, d'une femme qui aurait été ancien agent secret, qu'elle sait se battre, qu'elle est... Voilà, donc ça, oui, ça j'en ai très envie. Sous-titrage ST' 501